Musique De ce qui va arriver demain dans ta vie Non seulement il a les détails Mais il a le pouvoir D'influencer Je disais, il a le pouvoir D'influencer Les choses qui doivent arriver Il est le maître Des temps Et des circonstances Je ne sais pas Quelles sont les circonstances Qui ont environné ta vie en 2019 Mais Dieu m'a dit De dire à quelqu'un ce matin Quel que l'homme de Dieu l'a dit Tu vas t'étendre à gauche Tu vas t'étendre à droite Dieu va te donner du poids Il va te donner du poids La présence de Dieu Viendra en toi Et le Dieu qui a du poids Te donnera du poids Il donnera du poids A tes paroles Devant les hommes Il donnera du poids A tes paroles A tes résolutions Répondra le succès Rokosikete remaza Shite kondorobo shata Rikanda bo shata Eke te karobo saia Rundebekele kosiata na bo shata Korabasakata Rokosikete remaza Shite kondorobo shata Est-ce que la chorale Oui je je t'adore Dis-le tu es là Tu es là Opérant Opérant ce lieu Oui je t'adore Jusqu'à un jeune conviction Tu es là Une déclaration de foi Opérant ce lieu Oui je t'adore Oui je t'adore Tu es là Tu es là Tu es là Je t'adore Jusqu'à un seul lieu Je t'adore Oui je t'adore Oui je t'adore Tu es là Tu es là Tu es là Opérant ce lieu Les ans se rieure T'adore Oui je t'adore Oui je t'adore Oui je t'adore Oui je t'adore Tu es là Tu es là Tu es là Jusqu'à un jeune conviction Oui je t'adore Je t'adore Oui je t'adore Oui je t'adore Oui je t'adore Oui je t'adore Tu crées un chemin Tu ferais un chemin Au père des miracles Veille sur tes promesses Lumière dans les ténèbres Mon Dieu C'est ce que tu es Je ferais un chemin Tu ferais un chemin Tu ferais un chemin Tu ferais un chemin Au père des miracles Veille sur tes promesses Lumière dans les ténèbres Mon Dieu C'est ce que tu es C'est moi qui ferais un chemin Tu ferais un chemin Au père des miracles Veille sur tes promesses Lumière dans les ténèbres Lumière dans les ténèbres Mon Dieu C'est ce que tu es Tu ferais un chemin Tu ferais un chemin Il est en train Il est en train de créer un chemin 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 Sous-titrage ST' 501 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 C'est un risque Sous-titrage ST' 501 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 Amen Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Amen Et alors que je prie Sous-titrage ST' 501 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 Amen Amen Pour quelqu'un Parler de saison Il arrive quelque chose Sois que Dieu visite Mais nous restons Sous-titrage ST' 501 Vous allez vous demander si cette personne Sous-titrage ST' 501 Une cagoultre Jean-Luc 12 Sous-titrage ST' 501 Jésus est parti des réalités naturelles pour mettre en évidence des réalités spirituelles. Il dit que lorsqu'il y a un temps spirituel particulier, lorsque sur le plan spirituel le Seigneur déclenche des choses, il est bon que les enfants de Dieu comprennent dans quel temps on se trouve afin de poser des actions précises. Et j'aime ce que 1 Corinthiens 2,14 dit, les choses de Dieu c'est spirituellement qu'on en juge. Je prie alors que je serai en train d'avancer dans ce message que le Seigneur amplifie l'intelligence spirituelle de quelqu'un. Que quelqu'un commence à comprendre que je suis dans la bonne saison. Vous savez, il y a des saisons où il faut se taire pour que les choses avancent. Mais il y a des saisons où il faut parler. Et si tu te tais dans la saison où il faut parler, tu passes à côté des opportunités. Et si tu décides d'ouvrir la bouche de manière précipitée dans la saison où il faut garder silence, tu ne comprends pas chaque saison un réma particulier. Chaque saison a une instruction spécifique. Et quand tu as l'intelligence du temps, de la saison dans laquelle tu te trouves, tu entres dans une autre dimension. C'est ce qui fait la différence. Je prie que le Seigneur nous accorde d'avoir cette intelligence spirituelle. Et quand le Seigneur me disait, parle de ce thème, donne-toi tout entier. Il me disait que c'est parmi les exigences de la saison. Donne-toi tout entier. Se donner tout entier, c'est une obéissance totale. Pas une obéissance partielle. Une obéissance partielle, j'aimerais le dire, elle est assimilée à la désobéissance. Dans le texte que nous avons lu de Genèse, nous voyons une histoire qui est remplie de bouleversements. Abraham, après 25 ans de stérilité, va finalement toucher le fils de la promesse. Il va toucher Isaac après 25 ans d'attente. Alors qu'il est en train de jouir de la promesse, alors qu'il jouissait, il y a quelque chose qui va se passer. Dieu va dire, Abraham, je te mets à l'épreuve. Et j'aimerais donner une précision, la première fois que la Bible parle d'adorer, c'est dans ce contexte-là. La toute première mention de l'adoration est faite dans le contexte où Abraham doit se donner tout entier. Lorsque vous vous examinez de près, vous avez l'impression qu'on est en train de donner Isaac, on sacrifie Isaac. Mais en réalité, ce n'est pas seulement Isaac qui est sacrifié, c'est le cœur d'Abraham qui est sacrifié, qui est mis sur l'autel. Ainsi, Jésus pouvait dire, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Donne-toi tout entier. Dieu a regardé Abraham, il a dit, Abraham, je vois que tu me sers avec fidélité, mais je veux t'amener à une nouvelle dimension. Je veux t'amener à une dimension où ton cœur n'est pas attaché aux choses que je fais, mais ton cœur est attaché à ma personne. Vous savez, très souvent nous sommes dans l'engouement et nous désirons expérimenter la main de Dieu. Mais nous ne voulons pas regarder la face de Dieu. La main de Dieu, c'est l'image de l'action de Dieu, de la puissance de Dieu, de l'intervention de Dieu. Des actions de Dieu dans nos vies, qui sont visibles, tangibles, palpables. C'est bien et c'est important, et c'est même dans la pensée de Dieu. Mais quelquefois, Dieu nous amène à un niveau supérieur, où il veut que nous puissions regarder sa face. Dans Genèse 17, Dieu dit à Abraham, Abraham, marche devant ma face et sois intègre. Non pas marche sous ma main, non, marche devant ma face. Vous savez, il y a des couples mariés en ces lieux. Lorsque vous êtes dans une intimité profonde, dans un lieu public, un couple peut commencer à se faire simplement des gestes ou bien des expressions de visage. Et le conjoint peut comprendre que, ah non, non, là, papa n'est pas content. Ah non, avec ce signe, mon épouse me demande d'arrêter de parler. Mais la foule n'a rien vu. Mais l'épouse a compris le signe de l'expression du visage. Et quand Dieu nous amène à regarder sa face, il veut nous amener dans une dimension d'intimité de cœur à cœur. Parce qu'avant que la main de Dieu ne travaille, celui qui est en face de Dieu peut comprendre l'expression du visage du Père et peut déjà anticiper sur ce que la main va faire. Je prie que le Seigneur introduise quelqu'un dans cette dimension de sensibilité prophétique. Où tu as le cœur, le fardeau du cœur de Dieu. Où tu as une vision très détaillée de ce que Dieu va faire en 2020. Pourquoi ? Tu n'as pas d'abord cherché les bénéfices de ce que Dieu va faire, mais tu as d'abord cherché sa face. Tu as d'abord cherché la personne de Dieu. Tu t'es donné tout entier. Et tu as commencé à comprendre. Dieu t'a introduit dans son conseil secret. Mais de la même manière, il y a des réunions secrètes dans les gouvernements qui dirigent les nations. Il y a aussi une dimension de secret dans les décisions de Dieu. Ainsi, quand Dieu veut aller détruire Sodom et Gomorrah, il dit « Cacherais-je Abraham ? » Ça veut dire que le divin conseil avait pris des résolutions et il réalise qu'Abraham est un intime. Je dois lui révéler les décisions du divin conseil afin qu'il ne soit... Je prie que Dieu t'accorde cette dimension. Que tu entres dans le divin conseil de Dieu. Lorsque les gens seront surpris dans six mois, lorsque toi tu vas arriver, six mois après tu diras « Seigneur, merci parce que je savais et j'ai fait les choses qu'il fallait en avance. » Je prie que tu ne sois plus balotté par les événements, les circonstances. Que Dieu te donne de l'avance parce que tu te donnes tout entier. Dieu va tester Abraham. Il va mettre son cœur sur l'autel. Autrement dit, il va mettre Isaac sur l'autel. Vous avez remarqué avec moi, j'aimerais fixer nos pensées. Lorsque je parle de « Donne-toi tout entier », je vais mettre l'accent sur la consécration, sur l'adoration. Vous savez, quelquefois nous avons, et à tort, pensé que l'adoration c'est des paroles. L'adoration c'est des émotions. C'est absolument faux. Lorsque vous regardez la première mention de l'adoration dans la Bible, vous comprenez le contexte que l'adoration, la vraie, c'est d'abord l'obéissance totale à Dieu. C'est d'abord l'obéissance totale à Dieu. J'aimerais dire une première vérité. Que dans la vraie adoration, c'est Dieu qui détermine l'offrande que tu dois lui offrir. Je répète, dans la vraie adoration, c'est Dieu qui détermine l'offrande que tu dois lui donner. C'est lui qui fixe les règles du jeu. Sachez-le bien que ce n'est pas toute offrande qui est créée par Dieu. Ce n'est pas toute offrande qui est créée par Dieu. Regardez comment Dieu apporte des précisions à Abraham. Il dit, Abraham, il y a quelque chose qui se passe. Je vais t'amener à une autre dimension. Et c'est la toute première fois où Abraham va parler d'adoration. Abraham a plus de 25 ans de marche avec Dieu. Mais c'est la toute première fois où Abraham, de manière prophétique, va dire, « Moi et l'enfant, nous irons adorer et nous allons revenir. » Dieu voulait amener Abraham à une dimension supérieure. Je crois que Dieu veut emmener quelqu'un dans une dimension supérieure en cette année. Dans une dimension d'intimité profonde. Dans une dimension où tu anticipes sur les événements. Et les gens commencent à se dire, « Mais qui est cet homme ? Qui est cette femme ? » Comment tu fais ? Dieu dit, Abraham, je vais te demander quelque chose, mais je vais être précis. J'aimerais dire, Dieu, le Dieu que nous servons est un Dieu de précision. Il vient visiter Abraham. Il dit, Abraham, tu vas me donner Isaac. Celui que tu aimes, il précise. Et en disant, celui que tu aimes, Dieu est en train de prendre le cœur d'Abraham. Pour l'amener sur l'autel du sacrifice. Sur l'autel de l'épreuve. J'aimerais dire à quelqu'un, « Cette année, Dieu va te tester. Cette année, Dieu va t'éprouver. » Pas pour te tuer. Pour t'amener à une dimension supérieure. L'avantage que nous avons lorsque Dieu nous parle en avance, lorsque nous sommes en face des événements, nous pouvons être ébranlés dans la chair. Mais puisque l'esprit avait une information prophétique annoncée avant, nous pouvons nous réajuster pour agir correctement. Dieu va éprouver quelqu'un. Et Dieu dit, « Donne-moi Isaac. » Je prends Isaac. Je ne prends pas n'importe qui. Je prends Isaac. Celui que tu aimes. Dieu est en train de fixer les règles du jeu. C'est Dieu qui détermine l'offrance. La première vérité. Dieu précise l'offrance. Vous savez, le cœur de Dieu a des attentes. Lorsque nous venons dans une assemblée, généralement, nous sommes dans cet élan de cœur pour demander des choses à Dieu. N'est-ce pas? Combien de fois nous faisons la prière pour dire, « Seigneur, quelles sont les attentes de ton cœur? » Révèle-moi les attentes de ton cœur. Combien de fois nous faisons cette prière? Un jour, dans l'Ésaïe 6, Dieu pose la question et dit, « Qui en verrai-je qui marchera pour nous? » Le cœur de Dieu a des attentes. Et un autre jour, il a dit à Ézéchiel, « Je cherche un homme qui se tienne à la brèche. » Je cherche. Et Jésus le dit encore dans Jean 4, « Il y a des adorateurs, mais les vrais, c'est ceux-là que le Père recherche. » Le cœur de Dieu a aussi des attentes. Et Dieu va dire à Abram, « J'ai besoin d'Isaac. Donne-moi Isaac. » Autrement dit, donne-moi ton cœur. Vous savez, il arrive quelquefois que nous venons dans la maison de Dieu, que nous marchions avec Dieu, et très souvent nous déterminons ce que nous devons donner à Dieu par nous-mêmes. Je ne parle pas ici d'abord de la dimension des offrandes pécuniaires. Je ne parle pas ici d'abord d'argent. Parce que l'intimité avec Dieu n'a rien à voir avec l'argent. Il arrive quelquefois que nous fassions des offrandes, que nous déposions des offrandes dans les paniers. À nos yeux, c'est une offrande, mais pas aux yeux de Dieu. Pourquoi? Parce que nos cœurs, Dieu n'a pas besoin de ça. Parce que ton cœur n'est pas ajusté selon l'obéissance au cœur de Dieu. Et Dieu dit, « Tu vas me donner une offrande spéciale. » Cette offrande, c'est Isaac. Examine dans ta vie les choses que Dieu attend de toi. J'ai entendu des gens dire, « J'envoie régulièrement ma contribution. Avec le travail, c'est compliqué. Je ne sais pas être là. Je ne sais pas assister aux réunions. Je n'ai pas le temps. Tu n'as pas le temps pour venir à la maison de Dieu. Et tu veux apaiser ta conscience en disant, « Oui, je contribue. » Parce qu'à tes yeux, selon les valeurs de la société, c'est l'argent qui a le plus de valeur, c'est l'argent qui a le plus d'importance. À tes yeux, comme tu envoies ton offrande, comme tu envoies ta contribution, tu es satisfait. Mais tu n'ajustes pas ta vie. Tu ne cherches pas à comprendre quelle est la pensée de Dieu pour toi. Sache que chaque offrande que tu envoies avec un cœur qui est loin de Dieu n'est pas créée par Dieu. Et cela n'a aucun bénéfice pour ta vie. Et Dieu dit, « C'est moi qui détermine l'offrande. » Autrement dit, c'est Dieu qui détermine la chose qui l'attend de toi. Il est possible que quelqu'un puisse donner des offrandes, puisse donner de l'argent, mais Dieu n'a pas besoin de ton argent. Il a besoin d'abord de toi, de ton temps. Ce temps-là que tu estimes précieux, ce temps-là que tu estimes pas disponible, Dieu dit, « C'est de ce temps-là dont j'ai besoin. » C'est ça Isaac. Quelle est la chose que tu n'arrives pas à donner à Dieu ? Quelle est la chose à laquelle tu es tellement attaché au point où tu ne sais pas t'en détacher pour le bénéfice du Seigneur ? J'aimerais dire à quelqu'un, ce que tu ne sais pas, c'est que le temps précieux que Dieu te demande, c'est peut-être un temps où il veut t'introduire dans une dimension d'intimité profonde afin de te révéler la prochaine dimension de ta vie. Tu as demeuré pendant longtemps dans cette montagne et tu prétends être suffisant, tu prétends avoir tout ce qu'il faut, tu penses que tu n'as plus le temps pour la maison de Dieu, tu penses que tu fais le minimum, je ne peux pas m'engager au-delà parce que mes horaires sont serrés, mais tu ne sais pas que ton horaire dépend de Dieu. Il peut chambouler ton horaire à n'importe quel moment. Ce que tu ne sais pas, c'est que dans les jours qu'ils viennent, cette entreprise va fermer, cette entreprise va faire faillite et Dieu te veut dans son temps, dans sa présence pour te révéler la prochaine porte qui va ouvrir pour toi. Ton Isaac. Il est possible que ce soit une amitié et le Seigneur me disait qu'en cette saison, il y a des personnes qui vont devoir se détacher. Il y a des amitiés et il y a des collaborations qui sont appelées à s'arrêter. Tu vis avec une personne et à chaque fois que tu fréquentes la personne, tu t'éloignes davantage du Seigneur. Ta crainte de Dieu baisse à chaque fois que tu passes du temps avec la personne. C'est méchanceté comme rage. Mais tu es attaché émotionnellement à cette personne. C'est Isaac. Tu dois te détacher de cette personne. Tu dois laisser cette personne. Il y a des choses particulières que Dieu veut faire dans ta vie. Mais tant que tu n'arrives pas à donner Isaac, tant que tu n'arrives pas à céder Isaac, tu ne passeras jamais à la dimension supérieure où Dieu veut t'amener. C'est Dieu qui détermine l'offrande. C'est Dieu qui fixe les règles du jeu. Regardez ce qu'il est en train de dire à Abraham. Il dit, Abraham, premièrement, tu vas me donner Isaac. Et je vais toucher à la deuxième vérité. C'est Dieu qui détermine le lieu où tu dois offrir Isaac. Mon frère, ma soeur, tu peux avoir la bonne offrande, mais si tu ne l'offres pas conformément au modèle que Dieu te donne, tu es à côté. Ton offrande n'est pas agréée. Si tu offres Isaac sur une autre montagne que Morija, tu passes à côté. Tu ne rencontreras pas le bélier qui t'attend. Tu ne diras pas je vais gérer. Pourquoi ? Parce que tu n'es pas à Morija. Tu as Isaac, mais tu n'es pas à Morija. C'est Dieu qui fixe les règles du jeu. C'est Dieu qui détermine les lieux. Ainsi, j'aimerais dire à quelqu'un en ce matin, apprends à dépendre de l'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi Jésus parle à la femme samaritaine pour dire l'adoration dans laquelle vous avez toujours été n'est pas la vraie adoration. Vous avez fait des modèles, vous avez fait des formats selon l'homme, mais Dieu n'est pas là. Mais en ce temps-ci où l'Esprit de Dieu est répandu dans les cœurs des enfants de Dieu, l'Esprit de Dieu qui somme tout, l'Esprit de Dieu qui connaît les profondeurs du cœur de Dieu va t'amener à poser exactement les actes que Dieu attend de toi au moment où Dieu les attend de toi. Une obéissance tardive correspond à une désobéissance. J'aimerais le redire, une obéissance tardive correspond à une désobéissance et tu passeras à côté des bénéfices. C'est Dieu qui détermine le lieu. Morija. Il y a quelque chose d'important que le Seigneur veut enseigner à Abraham et tout cela peut se résumer en une chose, à l'obéissance, à donne-toi tout entier. Il est possible que tu fréquentes l'église. Pour toi, c'est suffisant. Tu participes aux réunions mais peut-être qu'en cette année, le Seigneur te dit je veux que tu t'engages à me servir. Il y a des gens qui sont plus spirituels que tout le monde. Dis-moi, je viens, je prie mon Dieu et puis c'est fini et puis voilà. Et puis c'est bon, je crois en Dieu et puis je viens. Non. Dieu attend plus de toi. Donne-toi tout entier. Tu vois, lorsque tu viens avec ce type d'attitude, avec ce type de pensée, ça veut dire que c'est toi qui détermine. Dieu te dit donne-moi Isaac. Tu dis non, moi je ne donne pas Isaac. Ismaël vient. Dieu prend Ismaël. Tu veux te l'amener à Morija ? Tu l'as dit non, non, à Morija c'est compliqué. Il y a une montagne ici à côté seulement. les raccourcis avec Dieu très dangereux. Et quand Dieu regarde il secoue la tête et il dit tu ne comprends pas. J'aimerais vous dire une vérité. Toute chose que Dieu nous demande ce n'est jamais en perte pour nous. C'est toujours en bénéfice pour nous. J'aimerais dire à quelqu'un que cette année il arrivera que le Seigneur puisse te demander des choses. Vous pensez qu'Abraham lorsqu'il partait pour sacrifier Isaac c'était avec une fête vous avez vu il n'a même pas dit à Sarah parce qu'il savait que Sarah il a dit non. L'enfant qui m'a coûté 25 ans d'attente et toutes sortes d'humiliations j'ai reçu toutes sortes de colibés et toi tu vas dire que ton Dieu t'a parlé Abraham il ne faut pas me chercher des problèmes Isaac Christ mais Abraham a dit je fais confiance à Dieu vous savez quelquefois le chemin de la révélation et le chemin de l'obéissance est un chemin solitaire on ne te comprendra pas toujours mais les résultats qui vont se produire devant vont donner raison et vont faire cesser les contestations si tu attends de faire l'unanimité absolue avant d'obéir à Dieu tu n'obéiras jamais mais à Dieu à certaines dimensions quelquefois il faudra que tu fasses le pas de la foi seul et les résultats qui suivront et des fois quelquefois les résultats ne viennent pas immédiatement souvent nous voulons que lorsque nous avons obéi à l'instant que les résultats se produisent et que les gens disent oui oui tu avais raison mais des fois il y aura un temps de silence Joseph n'est pas allé en prison parce qu'il avait désobéi à Dieu il est allé en prison parce que justement il avait obéi à Dieu si j'étais Joseph vous alliez dire Seigneur justifie-moi tu es le puissant de Jacob combat mes ennemis mais Dieu est en train d'enseigner quelque chose à Joseph il est en train de briser de purifier son coeur parce qu'il y avait une grande élévation qui l'attendait devant Dieu n'abandonne jamais ses enfants j'aimerais dire à quelqu'un je ne sais pas quelles sont les choses et j'ai la ferme conviction quand c'est lieu que Dieu a demandé des choses précises à plusieurs personnes il y a des instructions que Dieu t'a données plusieurs personnes ont lutté avec des instructions d'obéissance lorsque tu examines l'année 2019 tu as l'impression que tu n'as pas reçu le maximum de ce que tu devais recevoir mais je vais t'inviter à tourner tes regards quelque part as-tu obéi avec totalité aux instructions que le Seigneur t'a données souvent nous sommes prêts à mettre Dieu en procès à exiger des choses mais des fois des petites obéissances que le Saint-Esprit nous demande nous passons à côté donne-toi tout entier c'est Dieu qui fixe les règles du jeu si j'ai dit beaucoup de choses alors que je suis en train d'arriver à la fin de mon message j'aimerais que quelqu'un retienne ceci donne-toi tout entier c'est Dieu qui fixe les règles du jeu et même lorsque tu es en train de dire je vais expérimenter l'élargissement c'est le Saint-Esprit qui va te déterminer le lieu le domaine la manière dont il va t'élargir souvent nous sommes déçus parce que nous avons une mauvaise compréhension de ce que Dieu nous dit nous avons une mauvaise compréhension Dieu a parlé mais nous n'avons pas discerné et lorsque nous voyons les choses arriver nous sommes dans une forme de déception pourquoi ? parce que nous n'avions pas décodé correctement la pensée du Seigneur la pensée a été libérée mais nous l'avons mal décodé et le Saint-Esprit m'a clairement dit qu'en cette année il attend que quelqu'un se donne tout entier il faut que tu passes un autre niveau d'engagement avec Dieu il faut que tu passes un autre niveau de soif avec Dieu il faut que tu passes un autre niveau de discipline avec Dieu il faut que tu passes un autre niveau d'obéissance à la parole de Dieu il faut que tu passes un autre niveau Tu ne peux pas expérimenter Tu ne peux pas espérer recevoir des bénéfices nouveaux Expérimenter des choses nouvelles Si tu restes dans l'ancienne manière de faire Dieu annonce une saison d'élargissement Il est bon de s'asseoir, de prier Sur cette puissante révélation que Dieu a donnée à son serviteur Pour dire Seigneur dans quel contexte tu veux m'élargir Que dois-je faire pour m'élargir Tu dois te donner tout entier pour recevoir ces instructions de la part du Seigneur Bien aimé, il y a des choses qu'on ne reçoit pas en surface Vous pouvez marcher dans toutes les nations du monde Je n'ai jamais entendu dire qu'on a trouvé du diamant, du pétrole en surface Il faut creuser, il faut creuser Plusieurs mètres sous terre Et ce n'est qu'après avoir creusé Qu'on peut trouver des choses précieuses Il en est de même avec Dieu Il dit Je me laisse trouver Par ceux qui me cherchent Mais il donne une précision Par ceux qui me cherchent de tout leur cœur Donne-toi tout entier Souvent quand nous sommes dans la présence de Dieu Même en plein culte Je suis déjà en train de réfléchir à la prochaine activité que je dois faire J'ai un rendez-vous juste après Et je calcule les minutes Il reste trois minutes, c'est ce qui va déborder Peut-être c'est à la dernière minute ou bien dans la minute de débordement Que le Saint-Esprit va te donner l'instruction dont tu as besoin Tu es tellement carré, logique Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas déborder Mais j'aimerais interpeller quelqu'un Donne-toi tout entier Abraham n'a pas mis Dieu en procès Abraham n'a pas exigé de Dieu des explications Vous savez quelquefois Nous mettons Dieu en procès Dieu donne une instruction Ce n'est pas mauvais de questionner le Seigneur Mais quand le Seigneur reste silencieux Par rapport aux questions que tu lui poses Mais si tu avais déjà compris la première instruction Obéis simplement Quelquefois la révélation devient plus claire dans le chemin de l'obéissance Le miracle vient dans le chemin de l'obéissance Jésus a dit aux dix lépreux Allez vous présenter au souverain sacrificateur La Bible dit Pendant, nous sommes dans Luc 17 Pendant qu'ils marchaient Pendant qu'ils obéissaient Quelque chose s'est passé Ils ont été guéris Oh je prie que quelqu'un comprenne que cette année Je dois m'accrocher aux premières instructions Parce que je sais que les deuxièmes et les troisièmes instructions Dépendent de la manière dont je vais gérer fidèlement La première instruction Quelquefois nous exigeons de Dieu beaucoup de choses Abraham ne savait pas Qu'il y avait un bélier qui l'attendait à Morija Il ne savait pas qu'il allait entrer dans une dimension de révélation Il allait dire Je vais gérer L'éternel pouvoir Afin que plusieurs générations après On puisse dire Je vais gérer Aujourd'hui nous disons je vais gérer Mais c'est le résultat du fait qu'il s'est donné tout entier Une obéissance totale Il a d'abord obéi Aide-moi à dire à ton voisin Obéis d'abord Change de voisin Dis-lui Obéis d'abord Donne-toi tout entier Ne négocie pas avec Dieu Il y a des conditions pour vivre l'élargissement Canaan Est une terre Vous savez quelquefois on peut avoir l'impression que c'est contradictoire Mais Dieu est un Dieu de précision Il est en train de dire aux enfants d'Israël Tout lieu Il dit à Josué Tout lieu que foulera la plante de vos pieds Je vous le donne en possession Mais quand vous voyez les versets d'après Il commence à décrire Canaan Il y a une carte géographique Dans le tout lieu là C'est le lieu que Dieu a décrit dans la carte géographique Parce qu'il y a des territoires que Dieu n'avait pas de nos enfants d'Israël Ainsi j'aimerais dire à quelqu'un Dans l'élargissement que tu vas vivre En ce mois de janvier Entre en prière Pour comprendre Seigneur Dans quel aspect tu veux m'élargir Que dois-je faire pour que tu m'élargisses De quelle manière tu vas le faire Avec qui tu vas le faire Aide-moi à comprendre Parce que sinon l'année passera Tu seras à la fin de l'année Tout ce que tu auras en main Ce sera un slogan Tu ne vas pas vivre l'élargissement Tu seras frustré par la réussite des autres Pourquoi ? Parce qu'ils se seront donnés tout entier Ils auront reçu des révélations Qui les amenaient dans des précisions Mon frère, ma soeur Je t'en conjure Il faut exiger une autre dimension De la part du Seigneur Et cette dimension tu n'as que dans la présence de Dieu Dans la profondeur de la présence de Dieu Tu ne peux pas la voir en surface Mon frère, ma soeur Il y a des choses que Dieu ne dit pas Au bout de cinq minutes de prière Il y a des choses que Dieu ne dit pas Au bout d'une heure de prière Il y a des choses que Dieu ne dit pas Au bout de cinq heures de prière Mais il y a des choses que Dieu dit Au bout d'une semaine de prière C'est Dieu C'est ça la vérité j'aimerais t'encourager à comprendre une vérité c'est que en cette année que ton objectif ne soit pas de participer au renon de prière mais que ta cible soit en contact avec Dieu ainsi ta soif sera entretenue à chaque fois que tu auras l'impression que je n'ai pas été en contact avec Dieu tu ne vas pas t'arrêter parce que pour toi tu n'as pas tel objectif mais si ton objectif c'est de participer à une renon de prière tu vas participer à toutes les renon de prière ta vie ne changera pas mais si ta cible c'est un contact avec Dieu à chaque fois que tu auras à assister à une renon de prière et que tu comprendras que je n'ai pas reçu ma soif n'est pas étanchée tu vas continuer à chercher Dieu tu vas persévérer dans la quête de Dieu il n'y a qu'un contact particulier avec le Seigneur qui peut bouleverser ta vie et j'aimerais encourager quelqu'un tu vas expérimenter l'élargissement dans la mesure où tu auras ce contact spécial avec le Seigneur je suis en train de parler à quelqu'un alors que je suis en train de terminer mon message j'aimerais faire deux appels au début j'ai dit que je suis venu encourager quelqu'un quelqu'un qui se sent fatigué j'ai la certitude qu'à chaque fois que le Saint-Esprit donne un message il accompagne le message avec une grâce particulière et ce matin Dieu veut fortifier quelqu'un si tu es en ces lieux et tu te sens fatigué découragé tu te sens épuisé tu es même prêt à abandonner si tu es là ce matin j'aimerais simplement prier avec toi là où tu es j'aimerais que tu te lèves si tu as reçu des coups si tu as reçu des choses qui t'ont épuisé je crois qu'il y a une grâce particulière ce matin que le Seigneur a accompagné de ce message là où tu es tiens-toi simplement debout on va prier l'ange de l'église le père de la maison va prier et la force qui te manque en ce début d'année va t'être communiquée si tu es là en ces lieux tiens-toi simplement debout si tu as envie d'être encouragé la Bible dit ceux qui se confient en l'éternel renouvellent leur force et ce matin le Seigneur veut renouveler ta force et le Seigneur me dit qu'il y a quelqu'un en ces lieux qui avait même perdu la force de la prière dans l'intimité personnelle quand tu viens dans les assemblées tu pries mais dès que tu rentres chez toi tu n'as plus la même force tu n'as plus le même engouement il y a des événements il y a une succession de choses qui se sont passées il y a un esprit de découragement qui t'a frappé et tu as perdu la force de prier quand tu es seul si tu es là en ces lieux lève-toi on va prier et le Seigneur va libérer quelque chose il y a une deuxième catégorie de personnes le Seigneur m'a dit il y a des personnes qui ont gardé une façade de religiosité ils sont dans la religion mais Dieu ne veut pas que tu passes à côté de ce vent d'élargissement il veut que tu sois partie prenante il veut que tu bénéficies si tu es là tu vas aussi te lever tu es conscient que je suis là en apparence mais dans mes pratiques dans mes habitudes je me suis déjà écarté du Seigneur j'ai le nom de Jésus sur mes lèvres mais Jésus n'habite plus dans mon cœur si tu es là ce matin je t'en supplie tiens-toi debout nous allons prier et ceux qui se sont levés j'aimerais vous inviter à prier parle au Seigneur commence à dire Seigneur je me donne tout entier commence à dire Jésus je me donne tout entier le Saint-Esprit est là pour faire un travail ce matin il y a quelque chose je vois comme un dépôt l'Esprit de Dieu est en train de déposer quelque chose dans les cœurs un peu comme des vitamines dit Seigneur je suis là je reconnais mes limites je reconnais que j'ai failli mais je viens me donner tout entier comme Abraham je viens livrer Isaac j'abandonne les choses auxquelles je suis attaché parce que je veux me connecter aux choses célestes je veux me connecter à ton cœur j'abandonne je mets de côté toutes les choses superficielles et je viens vers toi ce matin donne-toi tout entier là où tu élèves ta voix commence à prier Dieu entend au-delà des prières sur les lèvres il entend la sincérité du cœur c'est le langage du cœur que le Saint-Esprit en train d'entendre en ce moment commence à parler à Dieu il y a un vent de restauration afin que tu entres dans l'élargissement il y a un vent de restauration mais tu dois te donner tout entier quelqu'un va dire Seigneur je refuse la façade je refuse les apparences je refuse les apparences je veux plus de profondeur je reviens à toi j'abandonne cet homme j'abandonne cette pratique je reviens dans la crèche de Dieu je me donne tout entier j'accepte de m'engager à l'église je ne serai plus un simple visiteur mais je me donne tout entier parce que je reconnais que je dépends de toi mon souffle de vie dépend de toi mon travail dépend de toi ma famille dépend de toi ma santé dépend de toi alors je me donne tout entier Jésus parle au Seigneur là où tu es parle à Dieu parle à Dieu Jésus il est facteurеля j'aime